Le ramadan, ce mois de jeunes musulmans, ponctué de moments de partage festifs et joyeux, à l'heure de l'iftar le repas du soir, a un goût très amer cette année dans la bande de Gaza. Désormais, l'ONU et les ONG d'aide humanitaire multiplient les avertissements sur les conséquences du conflit déclenché par une attaque sans précédent du Hamas en territoire israélien le 7 octobre. Les 2,4 millions d'habitants du territoire sont menacés par la famine alors que des kilomètres de camions remplis d'aide sont bloqués. Dans cet épisode de Sur le fil, je vous propose d'écouter deux humanitaires, de médecins du monde et handicap international qui viennent de rentrer de la bande de Gaza et de parler bien sûr de la solution qui pourrait passer par des changements politiques en Israël à moyen terme. Sur le fil. Des citoyens sont venus ici pour recevoir l'aide dont ils ont besoin pour survivre au quotidien. C'est le ramadan. Comment peuvent-ils nous bombarder pendant le mois de ramadan ? Nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu. Mercredi, c'était l'explosion de colère aux abords d'un entrepôt de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la ville de Rafah. Et pour cause, alors que les vivres arrivent au compte-gouttes depuis des semaines, une frappe a touché ce site faisant au moins 4 morts selon un bilan disponible au moment de l'enregistrement de ce podcast, un bilan livré par le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas. L'indignation était aussi palpable la veille aux Nations Unies où devant le Conseil de sécurité, l'espagnol Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, a dénoncé l'utilisation, je cite, de la faim comme arme de guerre. Nous avons condamné à plusieurs reprises les attaques terroristes qui ont eu lieu le 7 octobre, et nous avons répété le droit d'Israël à se défendre. Mais j'ai également déclaré, de manière tout aussi ferme et répétée, que cela devait se faire dans le plein respect du droit international et du droit humanitaire international. En regardant ce qui se passe, on peut en douter. Cette crise humanitaire n'est pas une catastrophe naturelle, ce n'est pas une inondation ou un séisme, elle est causée par l'homme. Quand nous étudions les voies alternatives pour apporter de l'aide par la mer ou par les airs, nous devons nous rappeler que nous devons le faire parce que la voie terrestre habituelle est fermée, artificiellement fermée. Le fait d'affamer la population est utilisé comme une arme de guerre alors que nous le condamnons en Ukraine. Nous devons utiliser les mêmes mots pour ce qui se passe à Gaza. Des accusations jugées scandaleuses par la porte-parole du gouvernement israélien, Tal Heinrich. Cette accusation est fausse et scandaleuse. C'est une comparaison scandaleuse. Il n'y a aucune restriction sur la quantité de nourriture et d'eau qui peut être et qui est autorisée à être livrée à la bande de Gaza. Sous la direction du gouvernement, six camions d'aide sont entrés la nuit dernière dans le nord de la bande de Gaza dans un convoi du programme alimentaire mondial. Il s'agissait d'un projet pilote visant à empêcher le Hamas de s'emparer de l'aide comme il le fait souvent. Le ramadan a commencé lundi alors que cinq mois se sont écoulés depuis le début de l'offensive israélienne. Henri Post a une attaque du Hamas sur le sol israélien qui a fait au moins 1160 morts selon un bilan de l'AFP. Dans la bande de Gaza, au moins 31 000 personnes ont été tuées selon le gouvernement du Hamas et les bombardements se poursuivent. Les ONG humanitaires et l'ONU exigent un cessez-le-feu immédiat comme Jean-Pierre Delomier, cadre de Handicap international qui s'est exprimé après un séjour dans la bande de Gaza lors d'une conférence de presse et d'un entretien aussi avec mon collègue Joris Fioriti. Il était à Rafa où presque 1,5 million de personnes s'entassent les deux tiers de la population de la bande de Gaza qui vivent désormais en quelque sorte le dos au mur le mur étant la frontière avec l'Egypte qui reste fermée. Rafa est une ville qui initialement, avant le 7 octobre, comptait 260 000 habitants. Comment accueillir une telle proportion de personnes déplacées sur un périmètre qui est de 60 km² ? A ça, bien évidemment, il faut ajouter le fait que la situation depuis 5 mois a poussé la bande de Gaza à se retrouver totalement étouffée par l'absence d'un flux de marchandises vers son intérieur puisqu'avant le 7 octobre, nous comptions 500 camions par jour pour pouvoir alimenter les flux, les boutiques, les marchands, les magasins de la bande de Gaza. Et aujourd'hui, on est sur une moyenne qui oscillerait autour de 90 quand ce n'est pas zéro. Mais ça veut donc dire qu'il y a une pénurie organisée d'une certaine manière. D'ailleurs, quelque chose qui est extrêmement frappant, en arrivant d'Egypte, ce sont des fils de camions sur des kilomètres, de l'ordre de 5 à 10 kilomètres qui attendent pour pouvoir entrer l'intérieur de la bande de Gaza, en particulier à Rafa. Et la ville de Rafa s'est transformée en immense camp de réfugiés improvisés. Tous les trottoirs sont jonchés de tentes, d'abris. Tous les recoins, les carrefours, les espaces qu'il peut y avoir entre deux immeubles, ce sont des regroupements, des familles se sont installées sur ces sites-là. Chaque jour, nous fréquentons les collaborateurs qui, chaque matin, viennent au bureau. Puis vers 15h30, ils se libèrent. Et là commence une autre vie qui est comment je trouve de la nourriture, comment je trouve de l'eau, comment je m'assure que mon shelter, mon abri, tient toujours pour moi, pour ma famille. Donc c'est cette deuxième vie qui, pour eux, commence. Selon les organisations humanitaires et l'ONU, on aura beau envoyer des bateaux ou larguer de l'aide depuis des avions, rien ne peut remplacer en volume l'aide à cheminer par la voie terrestre. C'est ce que nous a dit aussi Louise Bichet, responsable du pôle Moyen-Orient de Médecins du Monde. Nous avons été l'interviewer à Paris cette semaine après son retour de Rafa. Elle confirme le risque de famine. Les équipes voient en consultation des cas, notamment chez les enfants, chez les femmes allaitantes, des cas de sous-nutrition, voire de malnutrition. Ça reste très compliqué dans ce contexte d'avoir des données. Maintenant, encore une fois, de manière très nette, ça sort des consultations par nos équipes. Par ailleurs, il y a déjà des cas rapportés de morts, de décès dues à la famine. Elle est particulièrement inquiète pour les jeunes, sachant que 40% des habitants de la bande de Gaza ont moins de 14 ans, selon l'ONU. L'âge médian est autour de 18 ans, dans la population Gazaoui. Je vois beaucoup d'enfants qui sont effectivement une part des victimes extrêmement importantes, avec des enfants qui sont en état de stress permanent, qui sont terrifiés, qui ne dorment pas, qui ne se nourrissent pas correctement, et on sait les effets que ça peut avoir sur la croissance, qui mouillent leur lit toutes les nuits. On est sur un état de stress et de traumatisme qui est plus que préoccupant. Jean-Pierre Delommier et Louise Bichet emploient le même terme. C'est inédit, donc d'une certaine manière, c'est le pire, parce que c'est la combinaison entre des bombardements intensifs et une absence d'accès à la couverture des besoins de base. Donc c'est un piège. C'est le piège, en fait. Le fait que ce volume, ce nombre de personnes, 2,2 millions, soient bloquées, enfermées depuis 5 mois, avec très peu d'aide humanitaire, on est quand même dans une situation qui est inédite et une situation de violation du droit international humanitaire qui est relativement inédite pour ce volume-là. Après, ce qu'il faut de manière urgente, on l'a déjà dit, évidemment, c'est un cessez-le-feu. Il y a bien une tentative de négociation entre Israël et le Hamas, avec la médiation notamment du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte, mais elle a échoué. Chaque camp campe sur ses positions. Le Hamas réclame avant tout accord un cessez-le-feu total, alors qu'Israël affirme vouloir poursuivre son offensive jusqu'à l'élimination du Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne. Israël, pour sa part, exige que le Hamas fournisse une liste précise des otages enlevés le 7 octobre et encore détenus par ses combattants. Mais le Hamas dit ignorer qui est vivant ou mort parmi eux. Quelques 130 otages seraient encore détenus, dont 32 seraient morts d'après Israël. Alors qu'est-ce qui pourrait faire changer la donne ? Pour terminer cet épisode, j'ai posé la question à notre chef de poste à Jérusalem, Marc Jourdier. À moyen terme, ce qui pourrait éventuellement faire changer les choses, ça reste une pression extérieure et notamment américaine sur Israël. Ou éventuellement aussi, pression interne, notamment par le mécontentement des familles d'otages sur le gouvernement israélien, mais tout ça reste très conditionnel. Il y a des divisions en ce moment au sein du cabinet de guerre, donc entre Netanyahou, chef du gouvernement, et le centriste et ancien chef de l'armée Benny Gantz. Netanyahou coûte que coûte, finir la guerre, finir le travail, et Gantz émet des positions qui sont un peu moins jusqu'au boutiste, si on peut bien aussi. Et le Qatar peut également faire pression sur le Hamas, selon lui. Sur le fil revient lundi. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Kansela-Kiffer. Merci surtout à nos 5 journalistes à Gaza qui, en dépit de toutes les difficultés personnelles qu'ils traversent, continuent à nous informer en envoyant leurs textes, leurs photos et leurs vidéos qui sont distribuées à des médias du monde entier. Adel Sanoul en texte, en photo Mohamed Abed et Saïd Khatib, et pour la vidéo, Bilal Al-Sabar et Yaya Hassouna. A très vite.